Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test Et aujourd'hui on va crash tester la collection Moula de Martine Cosmetics Une collection qui m'avait trop fait envie Donc c'est parti let's go Alors tout d'abord quand on reçoit la petite carte Moula Bank Trop trop jolie, j'adore Franchement Martine elle va vraiment jusqu'au bout De Gaëlle Garcia Diaz Pour celles qui ne connaissent pas la marque Martine Cosmetics C'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz Donc une youtubeuse belge Que je regarde de temps en temps Je ne la suis pas assidûment mais je l'aime plutôt bien Et du coup voilà Donc là on est sur la petite carte trop trop belle Avec la petite facture Enfin le petit relevé de banque tout simplement Avec mes petits achats etc Trop trop belle Enfin c'est pas mes achats mais voilà Je suis pris une montre Frolex à 24 700$ Du papier toilette à 2,99€ Du champagne chaeu à 1200 Talon Louboutchouin Je me suis acheté un peu d'amour propre Et une voiture Ferrari Donc voilà ça c'est trop trop bien fait franchement Et je trouve que la collection est vraiment incroyable Donc dans la collection nous avions évidemment une palette Et donc vous savez à quel point je suis mitigée sur la marque Martine Cosmetics Au niveau des palettes J'adore les color stories, j'adore les univers, j'adore le travail fourni Mais je trouve que les fards sont voilà passables Mais peut faire mieux Et du coup j'avais dit que je n'achèterais plus les palettes de Martine Cosmetics Parce que justement je suis toujours un peu déçue Mais alors c'est quand j'ai vu la color story de celle-ci Tout le monde dit oui bof c'est pas terrible Moi je l'adore Je trouve vraiment la color story incroyable Donc du coup on est sur une belle boîte Donc ça c'est le packaging secondaire Une belle boîte très très jolie Très épaisse à la Martine Cosmetics On a toujours comparé à Jeffresta Donc voilà mais très jolie en peau de croco comme ça noir Avec le relief sur le logo Et quand on ouvre voici ce qu'on a On a le petit porte-monnaie Voilà tout simplement avec les cartes La Tri-Express, la Diamond Moola, la Golden Moola et la Action Très très bien Alors je pensais que c'était des vraies cartes que vous pouvez retirer Mais pas du tout C'est vraiment imprimé dessus Je suis désolée si je parle du nez Je suis malade Et la palette qui est en forme de carte de crédit C'est vraiment canon Et du coup cette fois-ci la palette est très très fine Et ça c'est appréciable Si jamais vous voulez pas garder le packaging secondaire Ou par exemple moi je vais peut-être mettre le packaging secondaire en fond de vidéo Et garder la palette dans mon rangement Ça prend beaucoup moins de place etc Je sais pas encore ce que je vais faire Mais voilà sachez que du coup si vous voulez pas garder le packaging secondaire Que vous voulez ranger vos bijoux dedans Parce que ça c'est largement réutilisable Bon c'est un peu... Enfin on peut pas mettre grand chose Mais je pense qu'en retirant en fait le carton en dessous Vous voyez moyen de moyen nez Donc voilà Et du coup la palette est très très fine Donc ça c'est très appréciable Donc très très jolie palette Voilà Ça représente bien Martine Cosmétiques Donc la boule de la banque Débit Voilà 69 Madame Martine pour les intimes Voilà et derrière pareil C'est sous forme de carte bancaire avec la signature de Martine Donc voilà c'est une palette de 18 fards il me semble Made in Italy 24... 24,7 grammes Donc c'est formule vegan Et il y a un petit... Ouais Je sais pas si vous le verrez J'ai du mal à faire le focus Donc voilà Donc très très jolie Numéro de série Enfin bref Donc ça c'est good Quand on ouvre on a un grand miroir Comme d'habitude Et la color story de la palette Moi je la trouve incroyablement belle J'adore Vraiment j'adore J'adore l'harmonie J'adore les verts Donc forcément c'est pour moi Il y a un peu de orangé Je trouve que ça se marie super bien Avec les teintes vertes Donc écoutez moi je... Oh celui-ci il a l'air incroyable Je les ai pas tous utilisés du coup Mais voilà Franchement la palette est incroyable Et les pannes sont juste merveilleuses Ils sont vraiment magnifiques Donc voilà Dans la collection Vous aviez aussi 3 crayons pour les yeux Alors moi j'ai pas pris toute la collection Parce que ça ne m'intéressait pas De prendre toute la collection Avoir 3 crayons Voilà C'était pas terrible Donc j'ai pris un produit de chaque Du coup j'ai pris un seul crayon J'ai pris le col argenté Donc Comme ceci Et franchement Bah j'ai swatché J'ai essayé de swatcher Franchement quand j'ai commencé à swatcher Je me suis dit C'est hyper sec C'est vraiment pas terrible Là finalement plus on l'utilise Mieux c'est Donc là c'est vraiment un crayon à tailler Ça fait vraiment beaucoup penser au crayon Bois qu'on avait avant Crayon papier pour les autres Mais voilà Et enfin le rouge à lèvres Donc pareil il y a 2 rouges à lèvres Il y en a un vert et un plus bordeaux Je pense Je sais plus exactement Et du coup là on est sur un petit lingot d'or Donc là on avait un petit code Sur le crayon Et là on est sur un petit lingot d'or Donc pareil j'ai pas pris toutes les teintes Et comme vous pouvez le voir sur mes lèvres J'ai pris la teinte Eleanor Qui est un très joli rouge à lèvres mat vert J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de teint Donc je me suis dit Ce sera l'occasion Alors j'ai déjà un gros complexe au niveau de mes dents Et je trouve que ça me jaunit encore plus les dents Donc c'est peut-être pas forcément le meilleur achat que j'ai fait Mais voilà Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous laisser avec le make-up Et je vous retrouve juste après Pour débriefer des produits Sous-titrage ST' 501 ... 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